Salut les hommes, salut-tu, 1945, nous voilà arrivés au cœur de notre sujet, autonomisme, national-socialisme, c'est à ce moment-là que ces deux concepts parfaitement étrangers l'un à l'autre vont être coulés dans le béton pour ne plus faire qu'un. Je ne vais pas te faire un tableau de nos hommes politiques, tu les connais, tu sais comment ils fonctionnent, toujours le nez au vent, toujours prêts à prendre un train en marche. Eh bien, les hommes politiques d'alors n'étaient en rien différents. Ben, mets-toi à leur place. Durant pratiquement toutes les années 1920 et 1930, ils s'étaient retrouvés avec, en phase 2, une mouvance et des hommes qui remportaient systématiquement de 30 à 50% des suffrages. La majorité des députés alsaciens étaient autonomistes. Or, en 1945, ces politiques, et avec eux tout l'appareil d'État, tiennent enfin l'occasion de se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces empêcheurs de centraliser en rond. T'imagines ça aujourd'hui, 30 à 50% du corps électoral qui se retrouve orphelin. Toute cette belle concurrence autonomiste qui disparaît. Quel gâteau à se partager ! Alors, je te passe les excès de l'épuration qui ont été terribles en Alsace, ce genre de période, les transitions d'après-guerre, on le voit partout et à toutes les époques, et toujours propice aux bassesses et aux règlements de comptes les plus viles. Je ne veux m'attacher ici qu'aux actions entreprises par l'État, et elles sont gratinées. Alors, Pierre Mauguet, dans son livre « Le particularisme alsacien », qui date de 1970, alors ça, c'est un livre très important. Moi, c'est un des premiers livres qui m'a fait me poser des questions par rapport à la version propre fournie par l'école de l'histoire de l'Alsace. Il est, pour moi, plus important encore que le psychanalyste de l'Alsace, de vos fêtes. Donc, Mauguet, le particularisme alsacien. Donc, il écrit, page 124, « L'épuration qui allait suivre fut très dure. Les autorités tinrent très peu compte de la situation particulièrement contraignante à laquelle l'Alsace avait été soumise durant son annexion de fête à l'Allemagne nazie. Dans les mois qui suivirent la libération, 45 000 Alsaciens et Lorrains furent internés. 45 000 Alsaciens et Lorrains internés. Et le camp du Struthof changea d'affectation. Comme dans d'autres régions françaises, autonomisme et trahison furent assimilés, sans tenir compte de l'attitude réelle des intéressés pendant l'occupation. C'est un fait. À partir de 1945, l'autonomisme qui avait été un courant majeur de la politique alsacienne a été décapité. Il disparaît complètement des radars de la vie politique. Or, la population n'a pas changé d'avis par un claquement de doigts. Les Alsaciens sont toujours, dans leur immense majorité, des germanophones. Même quand ils se sentent français, ils veulent toujours gérer leurs affaires eux-mêmes et ils veulent toujours que leurs enfants puissent apprendre l'allemand dès les premières années à l'école. Or, de fait, ce sentiment, on va le leur interdire. D'abord, en éliminant l'autonomisme de la vie politique. Ensuite, en martelant que cet autonomisme a été la cause de tous les malheurs de l'élection. Or, toi, tu sais maintenant ce qu'il en est et ce qu'on va penser de ça. Et enfin, pour les plus récalcitrants, on va leur faire peur. Alors, en effet, à la libération, les camps nazis du Struthof et de Schirmek seront vidés de leurs occupants, mais ne seront pas fermés. La patrie des droits de l'homme va les utiliser. Comment ? Dans tous les pays du monde, tu trouveras toujours des délateurs, des dénonciateurs, des mouchards. Mais lorsque l'autorité, les services de l'État, les encouragent et les favorisent et surtout tiennent compte de leur dénonciation, alors c'est une catastrophe pour la démocratie. Pour ne parler que de ma modeste expérience, en parlant de ce sujet autour de moi, il est arrivé à deux reprises de tomber sur des personnes qui n'avaient aucun rapport les unes avec les autres, dont un membre de la famille, père ou beau-père, avait été arrêté sur simple dénonciation et envoyé au Struthof. Ces gens n'ont eu aucun dossier, aucun acte d'accusation, aucune procédure digne d'un État démocratique. Et sur ce qu'ils ont eu à subir, je me contente de te lire quelques extraits de témoignages et de commentaires sur le sujet. L'historien Roland Auberlet, dans son livre sur les loups noirs, écrit « Les témoignages concordent. Le comportement des gardiens français ne le cédait en rien, en violence et brutalité, à celui de la chiourme nazie. De nombreux collaborateurs, mais aussi des Alsaciens internés à tort, ont subi des sévices graves. » Bernard Schwengler, dans son livre « Le syndrome alsacien » écrit « Il ne s'agissait certes pas de camps d'extermination comparables aux camps de concentration allemands, mais le sentiment de haine et de vengeance qui animaient les vainqueurs de 1945, l'idée qu'ils avaient à punir des traîtres, des boches, des nazis, des bourreaux, entraîna pour les victimes de ces internements une multiplication de mauvais traitements allant jusqu'à des scènes de torture et des assassinats. » Et enfin, une femme, Pasteur, Pasteur Marilyn Hoffet, c'est un témoignage qui se trouve dans le Wittmann, dans le tome 3 du Wittmann. Alors elle écrit « Il n'empêche qu'un certain sadisme était dans l'air, qui avait bien des points communs avec celui qui régnait à l'époque toute proche que nous venions de vivre. Ainsi, les prisonniers devaient aller chercher des pierres sur leur dos, dans une carrière. On avait volontairement supprimé les animaux qui tractaient les chariots, obligeant ainsi les hommes à fournir un effort surhumain et inutile. Je supportais mal cette volonté gratuite de casser, de briser leur dignité. N'avions-nous donc tiré aucune leçon des heures tragiques si proches ? » Jusqu'à 3 000 personnes seront entassées au Strutov. Mais ce n'est pas tout. Au Strutov français, il y aura aussi des enfants, de nombreux enfants, car des familles entières vont y être internées. Un autre témoignage tiré du Wittmann, « Je suis l'ex-détenu, donc détenu au féminin, une femme, je suis l'ex-détenu, matricule 5084, de juin-juillet 1945, frêle gamine, qui venait tout juste de fêter ses 16 ans. On me libéra le 31 juillet sur avis médical, craignant probablement de créer un scandale, si par hasard, j'avais eu le mauvais goût de succomber par sous-alimentation, de sorte qu'on dû m'enterrer là-haut, comme tant d'autres, au cimetière improvisé, situé en contrebas du camp, mais bien caché, de la route. » Autrement dit, au Strutov français, il y a eu des morts. Combien ? Il y a eu un cimetière improvisé. Alors je pose la question, où sont ces morts ? Où sont leurs sépultures ? Où peut-on rendre hommage à ces victimes, dénoncées de manière anonyme et pour lesquelles on n'avait pas l'ombre d'une preuve ? Est-il possible que l'actuel centre de la mémoire du Strutov soit installé sur des cadavres cachés ? Une fois de plus, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Ces camps, de 1940 à 1945, étaient des lieux de non-droit et de mauvais traitement. Mais ils étaient la création du Troisième Reich, un régime criminel qui a disparu il y a 70 ans. Et je n'ai jamais été citoyen du Troisième Reich. En revanche, il se trouve que je suis citoyen de la République française et les citoyens ont le droit aussi de savoir ce qu'elle a fait, cette République. Petit à petit, les langues se délient à ce sujet. Mais les Jacobins sont toujours très efficaces pour désamorcer la bombe. Dans un documentaire sur le sujet, on voit une historienne déclarer qu'il s'agit d'une terrible maladresse d'avoir choisi le Strutov comme s'il pouvait s'agir d'une méprise bref, ça veut dire qu'il aurait peut-être fallu choisir un autre endroit pour maltraiter ces gens. Autre argument incroyable que j'ai pu lire, on aurait interné tous ces gens pour éviter une guerre civile. Pour détourner un mot d'audiard, si l'intelligence a des limites, la mauvaise foi n'en a pas. Bref, une seule voix autonomiste va encore s'élever, c'est celle de Camille Dalet, le député de Saverne, conseiller municipal de Strasbourg. Pendant toute la durée de la guerre, il s'est contenté de tenir son officine de pharmacie à Strasbourg, il ne sera pas embêté, mais il n'a plus de grand journal derrière lui. Alors, il va publier des petits cahiers qu'il appellera les cahiers verts, les Krunhefter. Alors, si par chance tu les as, garde-les précieusement. il y en a eu cinq entre 1945 et 1952. Il est en fin de carrière, le nouveau pouvoir va veiller à bien l'isoler. Mais bon, il s'exprime et voici un extrait de ce qu'il écrit dans le numéro 1 de ses cahiers verts. On entend parfois dire ironiquement que personne ne veut plus avoir été nazi. Mais n'est-il pas au moins aussi drôle qu'aujourd'hui tout le monde veut avoir été résistant et qu'il suffit même de s'être caché pendant quelques temps dans une ferme isolée pour se soustraire à l'attention de la Gestapo pour pouvoir se proclamer maquisard ? Et n'y a-t-il pas jusqu'à ceux qui ont fait du marché noir sous l'annexion et en font bien souvent encore aujourd'hui qui s'en font une gloriole de patriotisme français ? La vérité est qu'il y a eu en Alsace très peu de véritables nazis mais que beaucoup ont dû faire semblant de l'être et que d'autre part il n'y a eu que bien peu de résistants dans le sens actif du mot pendant l'annexion de fête mais que tout le monde l'a été un peu plus ou moins et surtout une fois les Allemands disparus il y avait de l'humour le Camille essaye d'imaginer ce pays abandonné par la France bah oui en juin 40 bon bah salut les mecs nous on se casse attendez les mecs et nous on a les nazis au cul tu te démerdes ciao alors là dessus 5 années plus tard ils reviennent alors quand un copain t'a fait un sale coup de ce genre qui revient 5 ans après s'il est humble qui te demande pardon ouais bon désolé c'était un moment de faiblesse j'étais dans la merde je ne suis plus maîtrisé j'ai fait sous moi tu composes on se réconcilie on se tombe dans les bras et tout va bien mais là pas du tout non seulement ils ont détalé comme des lapins en livrant l'Alsace pied et poing liés au troisième Reich mais ils reviennent 5 ans plus tard le sourcil dressé t'es-tu bien comporté en mon absence ok alors quand c'est un ancien copain tu peux l'envoyer bouler mais bon quand c'est l'état français il n'y a pas moyen imagine la situation après 5 années de merde la guerre le marché noir les angoisses le parti qui fourre son nez partout le travail forcé l'incorporation de force les expulsions les déportations l'autre il revient et il veut nous faire la morale et il utilise pour ça les camps nazis et imagine la honte la honte ou dans certains cas la rage d'avoir un père une mère un frère un proche qui se retrouvent derrière les barbelés soi-disant pour collaboration imagine la chape de honte de peur et de silence qu'on a coulé sur ce pays car évidemment personne n'en parle mais tout le monde est au courant et bien c'est comme ça qu'on a tué l'autonomisme alsacien et les chefs de l'autonomisme vont payer très cher leur engagement le député Marcel Sturmel qui a fait partie du cercle de Colmar est immédiatement mis en prison condamné à 8 années de travaux forcés 20 ans d'interdiction de séjour et 300 000 francs d'amende il sera libéré en 1951 mais évidemment il n'aura plus aucun avenir politique Jean Képi a été la tête pensante de la Volkspartei c'est un homme d'une grande droiture dans ses engagements mais aussi d'une grande intelligence et c'est un fin politicien il faut donc le briser politiquement et financièrement donc on le traîne devant un tribunal d'épuration en 1947 et on le condamne à 15 ans de dégradation nationale et 240 000 francs d'amende mais il est réhabilité sur le champ pour participation active efficace et soutenue à la résistance contre l'occupant bref on le condamne pour briser sa carrière politique mais on le réhabilite par derrière bref pour mémoire je te rappelle qu'en ces années 40-50 on n'en est pas encore à l'époque où le fait d'avoir été condamné est un sésame pour se faire réélire comme c'est le cas aujourd'hui le cas de Joseph Rosset est le plus tragique il a énormément de sympathisants en Alsace partout où il a pu il a aidé ses compatriotes pendant la guerre alors on va lui faire son procès à Nancy pour éviter qu'il y en ait trop mais même là les témoins à décharge sont tellement nombreux qu'on peut penser qu'il va être relaxé mais non bien sûr que non 15 ans de travaux forcés 20 ans d'interdiction de séjour en Alsace indignité nationale vie ça c'est au cas où il aurait la mauvaise idée de vouloir se présenter à des élections 20 ans plus tard et bien sûr confiscation de tous ses biens il a 55 ans à l'époque ça revient à une condamnation à mort il tombe malade on refuse de le libérer alors qu'en France à la même époque des tas de vrais collabos sont amnistiés lui on le laisse malade dans une cellule non chauffée où il meurt par défaut de soins le 24 octobre 1951 au camp d'Esse Lothégaronne dans la patrie des droits de l'homme son enterrement à Colmar est grandiose dans le cortège ses amis des centaines de sympathisants des prêtres venus de toute l'Alsace-Moselle des religieuses des anciens militants autonomistes ultime saloperie la police place une caméra derrière la tombe dissimulée dans les couronnes pour filmer et ensuite ficher tous ceux qui défilent un à un devant son cercueil c'était pas encore l'époque de Snowden mais bon on avait affaire aux mêmes enfoirés après ce tsunami politique de l'après-guerre le combat autonomiste va se réduire à des groupuscules à des petites chapelles et surtout on n'osera plus prononcer le mot on dira qu'on est régionaliste on trouvera des formulations plus soft tout ceci traduit évidemment une trouille colossale les personnes et elles sont nombreuses qui s'intéressent à leur région qui voudraient qu'elle ait plus de pouvoir qu'on généralise l'enseignement de l'allemand n'auront qu'une seule peur c'est de se voir traité d'autonomiste et le pouvoir veille au grain fin des années 60 le préfet Jean Verdier déclare qu'il surveille l'autonomisme alsacien comme le lait sur le feu toute personne qui défend la langue allemande est fliquée et les médias sont toujours prêts à taper sur les têtes qui dépassent ils vont user de toute la palette des diffamations pour cracher sur l'autonomisme l'une d'entre elles qui me fait beaucoup rire et qui revient de temps en temps c'est qu'il traite les autonomistes d'opportunistes alors réfléchissons un instant qui est opportuniste celui qui a une conviction profonde une attitude morale qu'il garde tout au long de sa vie pour laquelle il va peut-être changer de parti faire des alliances tout en la regardant en ligne de mire une conviction cette conviction pour laquelle il va avoir droit à des diffamations dans la presse des perquisitions de la police des procès en permanence la confiscation de ses biens la prison et dans le pire des cas on l'a vu le peloton d'exécution ou alors est-ce que c'est celui qui fait carrière dans un parti national qui joue éventuellement aux régionalistes à la maison mais qui jamais ne tapera du poing sur la table à Paris ou face à un préfet qui se retrouve à tous les bons postes à tous les honneurs les médailles les pensions les pince-fesses et se retrouve après sa mort sur les plaques de rue je te laisse le choix de la réponse on se rapproche de la conclusion à votre tour de river rédem à ce n'est j'étais mal salut au bispo de la vue on se rapproche d'atter·le de la rescate de la rue il m'a de la rue de la rue de la rue de la rue C'est parti.